Depuis 2006, la team S3 a voyagé dans le monde entier et a rencontré les meilleurs joueurs de la planète football. Et vous savez quoi ? Ils viennent tous de la street. C'est pourquoi on a décidé d'organiser le S3 Tour. Des tournois 3 contre 3 qui vous mettent en avant et vous donneront l'occasion de représenter votre quartier lors d'une grande finale à Paris dans un terrain encore tenu secret. Le vainqueur du S3 Tour remportera un chèque de 3000 euros grâce à notre partenaire Decathlon et s'envolera pour Riga en Lettonie pour représenter la France lors d'un grand tournoi de street football. C.N. Garnier lui-même sera présent pour organiser la finale du Fight Ball. Et ouais les gars, je vais regarder toutes les vidéos du S3 Tour et je vais sélectionner le meilleur technicien de chaque étape parmi les 8. Sélectionnez seulement 2 restes roues pour participer à la finale de mon nouveau concept, le Fight Ball. L'étape 1 s'est déroulé à Champigny-sur-Marne. Allons voir ce que ça a donné. Et aujourd'hui, c'est le S3 Tour ! Si tu kiffes le football et les gestes techniques, abonne-toi et surtout, active la cloche. Mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui. On est à Champigny 9-4-0, gros tournoi 3 contre 3. La règle est simple, ils vont tous s'affronter. La meilleure équipe remportera une place pour aller à la grande finale du tournoi à Paris. Maintenant, est-ce qu'ils sont chauds ? On va voir ça dans quelques minutes. J'ai envie de vous dire, let's go ! On va pas faire de cadeaux. Nous, c'est la S4, c'est la S3, on va un peu mieux. Nous, c'est Waconda, on est les plus jeunes, on va tout niquer. C'est la team sans blase, il n'y a pas besoin de prénom pour finir ici. Ça s'annonce très très chaud. On va partir avec une petite démonstration de freestyle et après on lance les activités. On va partir. On va partir. Va sortir. C'est parti pour le premier match 3, 2, 1, let's go ! Et on commence le premier match avec deux équipes très solides. D'un côté, la team des HOTNOU qui ont clairement annoncé leur victoire dans ce tournoi. Et de l'autre côté, une équipe très humble qui n'a peur de personne. Ça s'est joué à très peu de choses, mais victoire des HOTNOU. Premier match, première victoire, c'est quand même. C'est bien, le 3-3 c'est un nouveau format, mais le soleil ne nous aide pas. Alors on se présente, nous c'est la team HOTNOU. Nous, on a commencé à jouer dans notre cité tout simplement. Le mot dans un tournoi c'est abattre l'ennemi seulement. S'il faut leur mettre plus 15, on leur met plus 15. Il faut leur montrer que dans le tournoi, quand on va voir notre nom sur la liste, ils vont se dire « Ah ouais, eux c'est chaud ! » On a peur des personnes. Moi en vrai, je n'ai pas vraiment de grands rêves, juste comme je vois les trucs avec S3, il faut que je rencontre Renéle Gignot, je lui mette un petit pont. Et je lui montre que je fais mieux la virgule que lui. Je ne sais pas s'il y a vraiment une personne en particulier qui nous a inspiré, mais nous, on était petits, on jouait avec les grands chez nous, et c'est eux, on va dire, qui nous a inspiré en fait. Dans notre cité, par exemple, on avait un petit parc, il y avait des bancs, et on venait et il fallait marquer en dessous des bancs. Et il fallait être vraiment technique pour ça. On connaissait des grands dans notre quartier, c'était vraiment trop fort à jouer. C'est vraiment eux qui nous ont appris des bases. Ok la famille, deuxième match, Wakanda vs S4. Et ça commence très bien pour la team Wakanda. On se présente, nous c'est la SE Wakanda, on est quatre, mais de base on est neuf. On est un groupe de joueurs de quartier, et franchement, on est meilleur. Le street football, c'est que du plaisir, on joue avec nous, on joue avec nos quartiers. J'ai avec nos amis, on peut même jouer avec des grands. Le street football, c'est sur le petit terrain, ça veut dire qu'il y a plus de gestes techniques, tout ça, c'est dire qu'on y va en club, on est plus à l'aise. Le plus grand rêve à moi, c'est de signer, je pense à Mipouche aussi. Du plaisir aussi, c'est le plus important. Comment s'amuser tout le monde ? Le plus grand rêve de la s'occuper, c'est de gagner plus les quartiers. Genre, on me connaît partout. Moi, c'est de faire un tournoi international avec plusieurs grandes équipes. Et là, on pourra vraiment prouver, pour vraiment montrer ce qu'on a dans les mains. On va toujours faire partie. Malgré les défaites, etc. On va aussi tout à l'heure, à tous. Le genre qui m'inspire, c'est un grand quartier, ça s'appelle Medji. Parce qu'il était tellement fort, mais comme il était trop chalant, genre il s'en foutait de tout, il aimait trop les filles. Il y a une fois qu'il l'a arrêté. Mais moi, quand il nous a raconté son histoire, on est grand, on est tous là. On nous a raconté, ça m'a choqué. C'est un grand footballeur lui aussi, c'est vraiment drôle. Il est fort, il est trop chaud. En fait, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est Lionel Messi, il joue comme ça. Ouais, il joue comme ça. Waouh, l'hypergène, j'ai préféré, c'est l'hypergène. C'est Matuji. Ils sont pas là pour rigoler, mais la Team S4 a aussi bien décidé de mettre le feu sur le terrain. Le petit pont, je vais pas te mentir, il était ça le bas-pris, André. Il fallait fermer les jambes à ce moment-là, il est arrivé, petit truc comme ça, hop. Lui-même, il savait, je crois qu'il a levé la tête comme ça. J'ai vu qu'il m'avait mis un petit pont devant tout le monde, etc. Je me suis dit, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, j'étais obligé de lui rendre. Ouf ! Fortsato Ali, franchement, le petit pont, il était sale. De toute façon, t'avais annoncé au début que t'allais mettre un petit pont, mais t'inquiète, avec moi, c'est pas passé. Le petit pont, il était beau. Surtout le tien, il était parfait. Le petit pont, il était parfait. Et on se met en train, vous allez voir, je vais mettre des petits ponts comme ça, moi aussi. Petit rappel des règles pour les panas et les beaux gestes techniques. Ça compte comme un but si les trois juges lèvent leur panneau. Il suffit donc pas juste de marquer, mais il faut aussi faire la différence. Ils étaient bons, ils ont ravantis, ils étaient chants. Il y a un troisième match, c'est parti. S4 vs. Autre nu. Ouais, c'est vrai, il y avait un bon suivant. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Ali. J'ai un triplayer, ça fait maintenant 5 ans que j'en fais. Je kiffe mettre des petits ponts, faire des 1 contre 1 contre les gens, mettre des panneaux de fouille. Alors moi, à la base, je regardais les vidéos de la Team S3. L'inspiration m'est venue en allant aux événements. J'allais quotidiennement à tous les événements de freestyle. Et c'est comme ça que j'ai pu perfectionner mes techniques. La première fois, c'était le 1er novembre 2017, à l'Hippodrome de Mujo Lafitte. Parler du tournoi, moi j'ai été, c'était super lourd déjà d'avoir fait ça dans un quartier. Ça permet qu'il y ait plus d'ambiance, que les gens se défouent. On mette en avant un petit peu nous les jeunes. Je trouve ça super cool qu'on puisse emmener justement des jeunes et pas la Team S3 ou des personnalités déjà connues. Ça permet de pouvoir se former un nom pour les personnes qui sont données sur le terrain. Par rapport au concept de Céane, moi Céane, c'est une personne que j'aime beaucoup et que je connais déjà depuis longtemps. Pour pouvoir participer au Fightball. Donc c'est un super concept ça aussi. C'est un petit message pour toi. Oh là 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 là, je viens de voir toutes les vidéos. Mais celui qui m'a le plus impressionné lors de l'état de Champigny, c'est le petit Ali. Ali, tu m'as rendu fou avec ton panade dingue. Tu es donc sélectionné comme le meilleur technicien de cette étape. Ça veut dire que tu pourras jouer dans mon concept, le Fightball. Ça fait super plaisir, merci beaucoup Céane. Voilà, je suis super super content de pouvoir participer au Fightball. Donc ouais, ça me fait super plaisir et merci beaucoup Céane. Alors si j'avais un message à passer à tous les street players du monde, même de France. Ceux qui nous regardent, ceux qui veulent commencer. Même si c'est un peu bateau, vraiment ne lâchez pas. Moi ça fait 5 ans que j'en fais. J'ai commencé par ramasser des chipons, ramasser des humiliations. Ils étaient filmés même des fois, qu'ils faisaient pas mal de vues, etc. Mais bon, ça fait mal au début. Mais quand après vous progressez, vous en prenez moins. Qu'après vous commencez à en mettre. Que vous connaissez des techniques. Vraiment aller à tous les événements, ne les ratez pas. C'est très important. Et du coup ça va vous permettre de vous perfectionner tout simplement. Donc voilà, vraiment ne lâchez pas. Continuez, écoutez personne. Et battez-vous jusqu'à la fin. Mais après on va tout donner. On va leur montrer que le freestyle est au-dessus. Et on peut voir la team S4 bien décidée à gagner ce match. Et on attend du grand spectacle de leur part. Car on sait de quoi ils sont capables. Les Jus sont très attentifs. Car c'est eux qui décident si le geste vaut un point ou non. Finalement, victoire des HOTNOU. Après un match une fois de plus très serré. Ok les gars, c'est parti pour le quatrième match. No Blasco contre Wakanda. Un, let's go. Après un match une fois de plus très serré. C'est la team Wakanda qui sort vainqueur en nous montrant un jeu digne du Barça. Ok, il est temps de faire un petit pont au classement. Quatrième, les 100 Blas. Troisième, la team S4. Deuxième, les HOTNOU. Et premier, la team Wakanda. Et avant la grande finale qui opposera les HOTNOU face au Wakanda. Un petit show PANAP. Un petit show PANAP. Moi je veux pas. Les FIFA t'as envie ? Qu'est-ce que ça se trouve, il boit du sang. Il est sur le 3ème, c'est le 3ème. Quittez les réseaux, il n'y a qu'une liste. Un maximum de bruit pour OutNOU s'il vous plaît. Du bruit, du bruit, du bruit. Du bruit. Face à eux, une équipe très très chausse. Ils représentent le quartier. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour l'équipe du Wakanda. Les capitaines d'équipe, leurs ressentis. Comment ça se passe pour cette grande finale ? Ça se passe bien, on est venu du quartier d'Aqua Day. On est venu montrer le foot un peu. Vous voyez comment cette finale ? On est chez nous, on a des missiles et on est confiants. Deux, un, let's go ! C'est parti pour cette finale très intéressante où la Team Wakanda prend très vite l'avantage. Mais attention, les OutNOU ont un mental d'acier. Ils reviennent très vite au score et surpassent la Team Wakanda. Même si sur la fin, la Team Wakanda nous a proposé un jeu magnifique. Bravo aux OutNOU qui ont remporté cette première étape du S3 Tours. Broqué à la famille, c'était une finale incroyable. Vraiment, un gros big up à la Team Wakanda qui m'ont impressionné tout au long de la compétition. Je vous rappelle qu'une équipe peut être repêchée pour une autre étape qui se déroulera le 23 juillet à Paris 19ème, près du métro Stalingrad. Et c'est vous qui allez décider qui mérite d'avoir une deuxième chance. Dis-nous ça en commentaire. Vraiment, ils étaient tellement, mais tellement chauds. Vrai football, les gars, ils étaient trop forts. Face à eux, un plus, ils ont confirmé. Et j'oublie pour eux aussi, vraiment. Vraiment, j'oublie, j'oublie, on peut les applaudir, c'est pas évident. Yeah, yeah, yeah ! C'était la Team Wakanda 3 ! On espère que vous avez kiffé cette vidéo, ce tournant, il était énervé. Big up au bois lavé, big up à toutes les équipes qui ont participé, c'était vraiment lourd. Bon, bah, les gars, déjà, merci à tous. Merci pour l'accueil. Ça fait plaisir, ça fait plaisir d'applaudir. Oh, vous comptez, vous comptez, vous comptez. Les gars, il y aura d'autres étapes. Là, ce retour numéro 1, là, c'est en détente. Ah, la prochaine étape, c'est au Colombe, ça va être énervé. Le 25 juin. Ouais, le 25 juin. On espère qu'il y aura du niveau autant qu'ici, quand même. Je pense que oui. Donc, les gars, félicitations à vous. On va se donner rendez-vous pour la grande finale. Et il va falloir être prêts parce que, croyez-moi, là, on va faire le tour de tous les sites de France. On va essayer de trouver les équipes les plus méchantes. Donc, voilà, c'était la fin de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez peur, n'oubliez pas de... Likez, commentez, partagez. Mais surtout, avant le tour. Reveillez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501